Alors bonjour, c'est Dave Soucy d'Asbestos Pro. On est dans nos belles journées à 40 degrés et de notre côté on travaille fort. J'ai un cas spécial à vous parler aujourd'hui. Probablement, vous savez peut-être ou vous ne savez peut-être pas, je suis un entrepreneur en décontamination. On s'occupe de la décontamination amillante et de la moisissure. Et puis fréquemment, on se retrouve à traiter des cas des clients aux prises avec des vis cachées, des problèmes de moisissure. Souvent des infiltrations d'eau, différents trucs, puis parfois plus légèrement et parfois de manière plus intense. Ici, il s'agit d'une situation où le propriétaire a été obligé de déménager avec ses enfants. D'ailleurs, il est en train de finir ses boîtes au deuxième étage. Il y a des enfants ici. Puis il s'est rendu compte, après moins d'un an, après avoir acheté la maison, qu'il y avait des problèmes de santé. Il toussait, il m'a décrit tout ça en tout cas. Puis de fil en aiguille, avec son médecin, il s'est rendu compte que ce serait bien de vérifier la qualité de l'air de la maison, ce qu'il a fait avec des spécialistes. Puis l'air n'était pas de bonne qualité. Il y avait beaucoup de taux de moisissure. Ça a été bien analysé en laboratoire. Donc, de fil en aiguille, avec les spécialistes, consultants en qualité de l'air, puis différents têtes, il a été découvert la moisissure dans les planchers, au sous-sol, dans les murs. Et puis, c'était une maison qui avait été quand même, pas simplement bien rénovée, quand même récemment. C'est une maison de deux étages, sur la rive sud de Montréal. Je ne vous donne pas tous les détails, parce qu'évidemment, c'est des causes qui sont souvent en litige ou judiciarisées, etc. Je me dirige au rez-de-chaussée. Donc, le drame dans ça, c'est qu'à la fin de l'histoire, il faut tout démolir. On a de la moisissure à différents endroits. Je vous montre avec la caméra. Ici, c'est le bas de la fenêtre qui a coulé. Derrière, la porte-patio avait coulé. Puis vous voyez ici, il y a le foyer qui est au milieu de la place. On a tout détruit, le plancher de bois franc. Et puis, dans cette région-là, il y avait de la céramique qui avait été installée toute neuve. Donc, c'est une place qui paraissait bien, qui était fraîchement rénovée. Probablement pas la maison la plus chère du quartier, ni celle qui a la plus belle apparence. Mais quelque chose de bien, qui a été payé aussi à bon prix. Parce que, de manière générale, on sait que le prix des maisons ces dernières années, c'est quand même assez important. La cuisine, les armoires sont déjà démolies. On voit le frigidaire qui est protégé. Mais il y avait de la moisissure qui a été retrouvée partout, en dessous des armoires, etc. On s'est rendu compte que ça avait été en fait camouflé. Qu'il y a eu différents travaux qui avaient été faits pour camoufler tout ça. Des travaux esthétiques surtout, pour embellir. Puis ça a été revendu. Par la suite, ce qui se produit, c'est qu'évidemment, la personne qui achète éventuellement se rend compte de ça. Puis évidemment, elle retourne, elle prend des actions, fait des mises en demeure contre les vendeurs. Et puis, ça m'amène aussi à tout le monde qui s'occupe d'acheter, revendre des maisons, faire des flips, qui est un terme qu'on voit de plus en plus. Tu sais, qui est d'essayer de faire un profit avec une résidence, avec l'investissement, le meilleur rapport qualité-prix possible. Puis donc, ce n'est pas toujours les maisons les plus prestigieuses qui sont achetées puis revendues à profit. Il y a des maisons aussi moins dispendieuses. Ça fait que, pour moi, il y a une invitation à agir de manière respectable, avec les règles de l'art, quand on fait ça. Parce qu'en ce moment, la partie vendeur est en litige. L'acheteur, évidemment, a des problèmes sur les bras. Il y a des coûts importants quand on démolit une cuisine, des planchers de toute une maison sur deux étages, plus le sous-sol qui va s'ajouter à ça. Quand on a des portes à fenêtres à faire, des problèmes parfois avec les fondations, les draps français, on se retrouve avec des coûts qui approchent entre 50 et 100 000 $ rapidement. Ce n'est pas tout le monde qui a ça dans son compte de banque. Puis quand on vient d'acheter une maison, habituellement, on n'a pas l'équité à la banque pour appeler le lendemain matin puis réobtenir un prêt de 100 000 $. Donc, ça fait des drames humains. Ça fait un monsieur qui n'est pas chez eux depuis plus de huit mois. Parce qu'évidemment, le litige, le temps, les délais, etc. Essayer de trouver du financement dans l'entre-deux, c'est quelque chose qui est complexe. Donc, à toutes les personnes qui rénovent des maisons, qui font des flips, qui sont acheteurs de maisons, cette maison-là, elle a pourtant aussi été inspectée par un inspecteur. J'ai vu récemment un article qui parlait, le terme anglais, c'était une inspection non en profondeur. Ça fait qu'il y a un certain nombre d'inspecteurs qui voient différentes choses. Le note, mais sans nécessairement taper sur l'épaule du client pour lui indiquer qu'il y a peut-être 100 000 $ à mettre rapidement sur la maison. C'est bien d'écrire des lignes, mais pour certains clients qui sont dans le besoin aussi, en attente de trouver une maison pour leur famille, parfois, ce n'est que de l'encre. Donc, les gens qui se retrouvent avec ces maisons-là, c'est vraiment des drames humains. Puis même si c'est mon métier, je n'aime pas voir des gens mal pris, des gens dans le besoin, des gens qui couchent chez leur ami pendant huit mois avec des enfants mal pris, qui perdent une partie de leur contenu qui est contaminée au moment où on se parle, etc. Puis les personnes qui ont fait les rénovations ici, l'entrepreneur qui a fait les rénovations, je ne porterai pas de jugement. Je vous laisse penser avec votre propre jugement, mais vous, vous en pensez quoi? La personne qui a commandé les travaux, vous en pensez quoi? Lorsqu'on demande des estimations pour des travaux, puis qu'il travaille en surface très abordable, de maquillage ou quelque chose qui est en profondeur pour corriger aussi ce qu'il y a comme problème. On choisit quoi? Donc, en ce moment, en tout cas, il y a deux parties qui perdent l'argent. Mon père disait dans une guerre et habituellement deux perdants. Je pense que c'est le cas ici, puis c'est le cas dans les autres dossiers de litige que je vois. Alors, voilà, j'apporte ça à votre attention, que ça fasse partie de votre expérience comme vendeur, comme acheteur de maison, comme gens de l'immobilier. Ajoutez ça à vos expériences, puis nous, on va continuer notre travail. C'est notre travail de s'occuper de ça. Si vous avez besoin de nos services, bien, vous nous contactez. La compagnie CR Science et le numéro de téléphone est 514-799-4897. Merci pour votre attention et bonne journée et bonne chaleur!